bonsoir bonsoir à tous me voilà excusez moi j'ai pris quelques minutes de retard petit souci de connexion me voici bonsoir à tous comment allez vous est ce que tout le monde est présent pour notre live il ya didi qui dit tik tok tik tok non c'est là je suis là bonsoir nathalie bonsoir marie bonsoir robin bonsoir à tous alors est ce que tout est là dites moi faites moi un coucou dites moi si si vous êtes si vous êtes là si la connexion fonctionne dites moi oui je vois que des personnes arrivent faites moi un like si vous êtes présent et confirmez moi que tout fonctionne s'il vous plaît je vois pour l'instant pas encore bouger vos commentaires donc dites moi faites moi un petit coucou oui yes merci robin de me dire que tout fonctionne bien bonsoir à toutes comment tous toutes et tous comment allez vous en sept en ce début de semaine quel est votre votre état d'humeur dans quelle énergie êtes vous dites moi j'ai envie de commencer par partager un petit peu notre notre sentiment d'humeur personnelle individuelle on en profite pour faire un petit coucou sophie bonsoir comment allez vous charline bonsoir aussi donc sophie me dit tout fonctionne aussi super gars alors geek il dit tout va très bien bonjour un peu stressé pour cela pourquoi robin qu'est ce qui se passe pourquoi de vous stressé ce soir dites moi est ce qu'il y a eu des éléments dans votre dans votre vie ou est ce que c'est un peu le sujet du jour parce qu'on va parler dans ce live des traumatismes des traumatismes de l'enfance qui ont été irrésolus je vous donne un peu le thème l'ordre du jour le thème donc on va parler des cinq traumatismes irrésolus de l'enfance dans un premier temps qu'est ce que je vais aborder avec vous dans ce live et comme ça je vous laisse le temps à toutes et à tous d'arriver c'est la première chose ce que je vais aborder premier sujet c'est les traumatismes laisse des blessures dans votre cerveau et je vais vous expliquer ce qui se joue au niveau du cerveau lorsqu'on a des traumatismes et que ceux ci se sont produits pendant l'enfance ou parfois un peu plus tard dans notre vie deuxième chose on va développer ensemble ces fameux cinq traumatismes qui ont pu se développer pendant l'enfance ensuite je vais vous expliquer ça sera la troisième étape de ce live comment ces traumatismes de l'enfance lorsqu'ils n'ont pas été résolus c'est à dire que lorsqu'ils n'ont pas été guéris peuvent en réalité vous pourrir la vie votre quotidien et comment ils peuvent persister et pourquoi ils persistent à l'âge adulte et enfin je vous dirai d'ici la fin de ce live comment en réalité vous pouvez vous en défaire concrètement n'hésitez pas pendant ce live à me poser vos questions en direct à interagir avec moi pour me dire comment ça vous parle si vous avez une question par rapport à un sujet que j'aborde dans ce live je suis là pour vous et je vais interagir répondre à toutes vos questions vous savez que c'est maintenant un rituel de nous retrouver le mardi donc vous avez première possibilité pour communiquer avec moi dans le chat directement vous pouvez poser vos questions interagir avec le groupe vous savez qu'on est une commune comme une communauté hyper bienveillante et on est là vraiment pour prendre soin de nous ensemble apporter nos suggestions nos expériences de vie si vous avez déjà passé un cap n'hésitez pas à le partager si vous avez des questions sur ce moment c'est un peu lourd dites le on est là où vous avez aussi pour vous soutenir ensuite vous avez aussi je sais qu'il y a aussi ce que j'appelle la majorité silencieuse donc vous n'allez pas forcément oser interagir dans le chat ou alors vous préférez être un petit peu en recul vous pouvez quand je pose des questions faire utiliser le like de la vidéo pour me dire ok oui ça me parle je suis d'accord avec vous je vous le dirai on interagira ensemble et vous pourrez aussi me faire vos suggestions par rapport à d'autres thèmes de live que vous souhaiteriez que j'aborde tout peut-être dit bien entendu dans nos lives et puis vous savez que je modère en même temps le live si par hasard vous aviez comment dire il y avait il y avait une problématique sur pendant le live surtout vous me le signaler et je modérerais bien entendu en fait ça arrive que très très rarement puisqu'on est vraiment une communauté bienveillante et c'est toujours un vrai bonheur on est on est tous là en train de se faire du bien et généralement les personnes qui sont des touristes ou des personnes qui sont pas sympathiques ils ne restent pas ou ils se font calmer tout de suite par votre belle communauté voilà alors est ce que tout le monde est prêt pour ce live est ce que déjà ce sujet vous intéresse vous plaît est ce que j'ai bien fait de choisir ce sujet dites le moi soit par un live soit directement dans le chat est ce que j'ai bien fait de choisir ce thème est ce que ça vous parle est ce que vous avez l'impression d'avoir vécu des traumatismes pendant l'enfance et je vais commencer un petit peu à comment dire à ouvrir un peu le thème quand on parle des traumatismes de l'enfance on parle aussi des blessures de de l'enfance donc c'est pas forcément vous savez quand on est enfant parfois quand on est adulte on regarde les traumatismes de l'enfance avec tellement de recul qu'on se dit par exemple qu'une petite vexation de enfance ne peut pas s'être transformée par exemple en blessures émotionnelles ou en traumatismes mais malheureusement parfois si et c'est ce qu'on va décrypter ensemble alors je prends le temps avant de démarrer de vous faire à tous un bisou ce qui est bien c'est que je peux vous embrasser on risque rien là on est d'accord et j'adore prendre le temps de vous passer un petit mot personnel à chacun parce que en fait c'est pour moi vous savez j'adore ce moment où on se retrouve c'est mon vrai rendez vous avec vous et j'adore ça alors bonsoir sylvie comment allez vous tout fonctionne dites moi s'il y a des personnes pour qui c'est le premier live dites moi pour que je prenne le temps de comment dire de vous expliquer comment ça se passe si besoin et n'hésitez pas parce que comme ça le reste de la communauté qui sont des habitués pourront un petit peu vous guider dans les lèvres n'hésitez pas je pense surtout à beaucoup d'habitués et un peu les ambassadeurs ou ambassadrices je pense notamment à valérie le coco je pense à élodie je pense aussi à alors il y a ombrelle souvent qui est là il y a vous êtes beaucoup là je regarde qui est là ce soir vous êtes vraiment mes ambassadeurs c'est à dire qu'en fait vous êtes vous savez vraiment comment fonctionne ensemble et vous êtes d'une aide extrêmement importante et vous et vous contribuez énormément à faire en sorte que que ce monde change j'en profite pour vous remercier parce que votre non présence est presque me manquerait quand même alors bonsoir charline bonsoir sophie bonsoir nadine bonsoir à marie isabelle c'est votre premier live soyez la bienvenue nadine c'est votre premier live aussi horaire aussi votre premier live chloé votre premier live vous allez voir vous êtes dans de bonnes mains on est une communauté absolument détendu cool on parle pragmatique par contre on va directement à l'essentiel pour apporter des décryptages et des solutions pour vous par rapport à vos situations bonsoir c'est nadou si c'est votre premier là vers dites moi d'où vous êtes dites moi où est ce que vous êtes situé dans quelle région vous êtes en ce moment il y a riche il y'a jacqueline qui dit absolument les blessures d'enfance c'est un sujet pour vous merci alors d'être là robin c'est votre routine de la semaine vous aussi ben voilà on fait cette routine ensemble le mardi matin le je fais mon jogging à 7 heures du matin et à 18 heures le soir j'ai ma routine de et ben tout simplement me mettre en santé avec vous tout simplement martin oui très bon sujet génial bonsoir marie christine premier live aussi pour vous et ben soyez la bienvenue vous allez faire une belle je l'espère découverte n'hésitez pas à poser vos questions à interagir à porter votre expérience si vous souhaitez que je réponde précisément à des choses n'hésitez pas à me le dire bonsoir alors merci ombrelle qui dit c'est vous vous savez c'est c'est vous notre aide mais vraiment sachez que c'est ensemble notre contribution vraiment et je le dis avec une énorme sincérité vous savez que je suis plutôt comment dire je suis très authentique alors charline dans l'alsance très bien alors guenola dans l'aube mams à roue et malmaison mirin au havre très bien j'adore à chaque fois vous savez on se fait la petite visite quand même alors deuxième pour moi je suis de bourgogne bonsoir dad bonsoir maxime je vous êtes de cotonou ah et vous savez que maxime je suis je suis allé à cotonou j'ai une de mes très très bonnes amies qui est qui habite à cotonou c'est un petit peu comme je dis c'est ma petite soeur noire c'est vraiment mon double et vraiment j'ai adoré j'ai adoré ces moments au bénin j'ai passé des très très beaux moments j'ai hâte d'y retourner même si j'ai fait une énorme allergie à la malarone qui est l'antipalue mais c'est un vrai bonheur j'ai fait des magnifiques rencontres alors nous avons chloé qui en savoye isabelle dans les yvelines aurore en lausanne en suisse yes alors on y va on est parti marie bonsoir bonsoir rachat dans la gironde loïc bonsoir de berlin en allemagne bonsoir à vous bonsoir sylvie des vosges katia oui c'est votre premier live et bien vous êtes la bienvenue et je vais prendre soin de vous d'accord et s'il y a quelqu'un ce soir je dis tout de suite qui n'est pas très en forme qui n'a pas le moral allez-y vous me le dites et je vais prendre soin de vous et vous allez voir on va prendre soin de vous vous allez repartir booster vraiment c'est parti alors il y a nathalie qui dit le très gros problème lié au manque d'amour à l'abandon et au dénigrement de ma mère toute mon enfance et toute ma vie sous-estime de moi peur de l'abandon dépendance affective et peur de vieillir vous savez nathalie je vais je vous remercie pour votre partage déjà vous savez le fait de l'écrire c'est un premier pas par rapport à votre réappropriation de vous parce que le fait d'exprimer cette souffrance ce manque d'amour que vous avez que vous avez vécu un traumatisme enfant lié à ce sentiment d'abandon du dénigrement d'une mère c'est très difficile quand on vit ce sentiment d'abandon du dénigrement d'une mère ou d'une figure de la figure d'attachement ça peut être la maman ça peut être le papa ou la personne qui représente la figure d'attachement un grand parent parfois autre parce qu'en fait quand on est enfant cette figure d'attachement représente un petit peu notre tout qui est notre sécurité et qui va nous apporter les moyens de développer notre autonomie et de nous sentir exister donc quand on on a ce dénigrement de cette figure d'attachement d'ailleurs j'en profite pour dire que je vais faire prochainement une vidéo où elle est peut-être déjà sortie oui sur les les styles d'attachement sur la dépendance affective n'hésitez pas à la regarder qui vous expliquera notamment nathalie plusieurs choses sur sur le style d'attachement entre l'attachement sécure l'attachement évitant et quand on a une blessure liée à un attachement dysfonctionnel quand on a le dénigrement de la part de notre figure d'attachement obligatoirement l'enfant que vous étiez a acheté l'idée que si on vous dénigrait c'est parce que vous n'étiez pas digne d'être aimé que vous n'aviez pas de valeur et en fait la problématique qui s'installe en nous dans notre cerveau qui se tatoue en fait sur notre peau quelque chose comme comme une marque indélébile c'est que on est persuadé qu'on n'a pas de valeur et obligatoirement ça va influencer toute notre vie d'adulte et comme vous l'expliquez nathalie sous-estime de soi mais aussi peur 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 de l'abandon bien entendu souvent ça développe un trouble de la dépendance affective et avec très certainement j'imagine nathalie d'autres d'autres symptômes d'autres effets secondaires dans votre vie et certainement une grande anxiété qui doit vous envahir au quotidien et très certainement un manque de sentiment de liberté d'être de faire dans votre dans votre vie n'hésitez pas à nathalie à me dire si ça vous parle quand je par rapport à ça n'hésitez pas et s'il y a d'autres personnes qui qui ont des éléments à ajouter n'hésitez pas par rapport à votre situation il y a même ce qui dit même problématique que nathalie robin je ne me sens pas vraiment bien à cause de mon trauma qui me hante merci merci robin je sais qu'on en avait un petit peu parlé déjà on a parlé la semaine dernière on a déjà parlé la même la semaine d'avant je sais que c'est quelque chose qui vous qui vous ronge en réalité robin c'est pour ça que c'est important que vous puissiez agir avancer poser des mots sur ces traumatismes et vous dire et vous allez comprendre dans le cadre de ce live qu'il y a des moyens de se sortir de ces traumatismes de guérir de cette marque qu'on croyait indélébile parce qu'en fait mais par contre ça ne peut pas être magique ça va vous nécessiter de mettre en place de nouveaux scénarios de vie en fait parce que sinon votre votre cerveau va continuer à utiliser toujours le même mécanisme tant qu'on ne ne crée pas d'autres mécanismes plus adaptés en tout cas plus adapté pour la personne que vous êtes aujourd'hui et que tout votre potentiel robin il soit là vous puissiez déployer vos ailes et il n'y a pas d'âge pour ça vraiment et je le vois au quotidien avec tous les patients que j'accompagne je pouvais jurer que c'est des renaissances à tout âge je me rappellerais toujours d'une patiente que j'ai eu qui avait un peu plus de 72 ans et qui avait eu d'énormes traumatismes je peux vous dire que chaque semaine elle était dans mon cabinet elle n'a rien lâché et alors bien sûr on n'enlève pas tout mais on ne peut pas on ne peut pas effacer notre passé mais on peut on peut vivre bien dans la personne qu'on est aujourd'hui quand on met des choses en place quand on met des mots et quand on apprend à voir la vie autrement à se voir autrement à se ressentir autrement et ça marche alors il y a Nadine qui dit similaire à Nathalie les violences physiques et psychologiques de votre père là Nadine et dans ce que vous exprimez on ressent qu'il y a des blessures des traumatismes qui se sont obligatoirement mis en place en plus il y a une atteinte psychologique et une atteinte physique et c'est terrifiant quand on est enfant parce que de toute manière le pire de tout c'est que l'enfant que nous sommes devant cette figure d'attachement on vit l'insensé c'est sans sens imaginez les personnes qui vous mettent au monde sont les personnes qui vous blessent qui vous violentent qui sont dans l'inimaginable c'est tellement insensé sans sens et c'est sans sens pourquoi me donnes-tu la vie pour pouvoir ensuite presque me l'enlever ou m'empêcher de la vivre correctement et bien l'enfant devant l'insensé le seul moyen qu'il a de trouver du sens la plupart du temps c'est d'imaginer qu'il est responsable de ce qu'il vit et c'est terrifiant parce que ça rajoute un deuxième traumatisme c'est pour ça que ça détériore votre colonne vertébrale de confiance dont je parle régulièrement la semaine dernière je vous ai remontré Georges mon assistant je ne l'ai pas aujourd'hui il n'est pas avec moi donc Nadine je vais prendre soin de vous et on est là vous n'êtes pas toute seule et dites-vous que vous allez pouvoir traverser tout ça alors s'il y a des personnes ce soir qui sont suivies au sein de la clinique e-santé n'hésitez pas à me le signaler vous savez que comme vous avez parfois des pseudos je ne vous reconnais pas forcément et vous n'êtes pas obligé de le dire non plus bien entendu c'est juste si vous souhaitez qu'on interagisse par rapport à votre suivi et ma supervision vis-à-vis de vous voilà alors 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 je prends le temps de lire en même temps vos commentaires il y a Laetitia qui dit bonsoir je me demandais si même en pensant avoir confiance en nous cette dévalorisation être inconsciente comment ça se concrétise un exemple merci infiniment alors en fait Laetitia dans ce que vous dites on peut avoir confiance en soi mais être dans la dévalorisation par rapport à un manque d'estime de soi je rappelle que dans notre colonne vertébrale de confiance décidément peut-être il va falloir que je vais rechercher Georges oui allez je vais le rechercher pour vous en parler je vais le chercher Georges viens avec moi on te parle donc Georges reviens avec moi la colonne vertébrale de confiance je suis obligée de la prendre avec moi je vais toujours prendre Georges donc pour ceux qui viennent pour la première fois Georges mon assistant je vous le mets comme ça comme vous pouvez le constater c'est une colonne vertébrale oui c'est une colonne vertébrale et nous avons tous une colonne vertébrale de confiance qui nous permet d'être bien dans notre vie bien dans notre peau elle est constituée de 4 niveaux que vous voyez ici avec 4 couleurs d'accord ? je dis 4 c'est 5 1, 2, 3, 4 si c'est ça voilà alors la première chose le premier niveau c'est quoi ? allez pour ceux qui savent c'est l'amour inconditionnel de soi oui c'est la base de la base de la base c'est là que tout se joue ensuite on a l'estime de soi et là Laetitia notamment et bien aujourd'hui ce qui peut-être crée de la dévalorisation chez vous c'est cette estime de vous qui n'est certainement pas solide juste au-dessus de l'estime de soi on a ce qu'on appelle la confiance en soi c'est l'autre partie de la colonne vertébrale là on se joue l'endroit des qualités des compétences vous pouvez avoir par exemple confiance en vous dans le domaine professionnel parce que vous savez très bien que ce que vous faites vous le faites de façon carrée et autre par contre manquer d'estime de vous et ne pas vous sentir en capacité ni en valeur de demander une augmentation ou un changement de poste vous voyez par exemple et le dernier niveau c'est l'affirmation de soi qui permet en fait lorsqu'on est parfaitement aligné avec soi de pouvoir être suffisamment dans le respect de soi et dans le respect avec l'autre et donc pouvoir dire oui dire non ne pas être dans la suradaptation c'est-à-dire que ça fait comme ça ou alors dans l'attaque et l'accusivité constamment vous comprenez qu'en réalité si on est bien aligné et bien en fait on est bien dans sa vie bien dans sa peau je sais m'aimer de façon inconditionnelle avec ma qualité et mes défauts je sais que j'ai de la valeur c'est ma valeur je sais que j'ai confiance en moi parce que j'ai développé des qualités des compétences que je vais même en plus j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie et c'est ce qui m'a permis justement de développer encore de nouvelles expériences et je sais m'affirmer c'est-à-dire que je sais mettre des limites des frontières je sais dire stop à quelqu'un quand ça ne va pas mais par contre je ne vais pas me suradapter tout le temps ou alors je ne vais pas aller agresser l'autre ou être constamment dans le conflit pour essayer d'une sorte de carapace pour essayer de me protéger est-ce que ça vous parle quand je dis ça ? dites-moi je veux bien des réactions alors déjà est-ce que pour les personnes qui sont là-haut et qui ne vont pas répondre dans le like vous pouvez me dire si cette idée alors si le concept de la colonne vertébrale de confiance vous aimez ça ça vous plaît et est-ce que vous aimez mon copain Georges mon assistant bon je peux poser Georges ok vous pouvez peut-être le garder avec moi parce que je vais vous redire des chaussures alors et du coup parce que vous allez voir qu'en fait les traumatismes de l'enfant je vais vous montrer comment ils abîment la colonne vertébrale de confiance ok alors et je prends un petit temps pour discuter avec vous Cathy je ne sais pas que j'ai de la valeur et bien moi je vous le dis Cathy obligatoirement vous avez de la valeur et la valeur que vous avez ne la cherchez pas dans le regard des autres ne cherchez pas cette valeur dans ce qu'on aurait pu dire de vous la valeur vous l'avez la valeur c'est que nous avons tous de toute manière votre première valeur c'est celle d'être de faire de penser tout simplement ça c'est le premier niveau de valeur que l'on a la valeur que vous avez vous savez c'est vous qui allez la décider ça peut être tout simple pour chercher son système de valeur dites-vous qu'est-ce qui vous plaît dans la vie est-ce que par exemple vous seriez capable de faire est-ce que vous seriez capable de prendre un petit chaton et de le jeter sur un mur dites-moi est-ce que vous seriez capable de faire ça si la réponse est non vous allez me dire pourquoi vous n'êtes pas capable de faire ça et bien peut-être tout simplement parce qu'en fait vous avez le respect de l'autre des animaux de la nature et tout simplement vous avez des valeurs par exemple la valeur de l'être humain la valeur de ce qui a du beau la valeur de l'amour donc vous avez de la valeur et donc c'est vrai que parfois et vous n'êtes pas la seule à me dire mais j'ai l'impression que je n'ai pas de valeur c'est tout simplement parce qu'on ne vous a pas forcément appris en fait à comprendre comment se structurait votre système de valeur et donc du coup et bien vous êtes en quête de votre valeur à travers ce qu'on vous renvoie de vous mais non ce n'est pas à cet endroit là et je vais vraiment vous aider d'ailleurs je me mets là pour vous savoir comment trouver sa valeur je me le note si je n'ai pas le temps de l'aborder avec vous ce soir je ferai un petit comment dire un petit exercice sur Facebook ou sur Instagram donc n'hésitez pas à aller le voir vous savez j'essaie toujours d'avoir plein de moyens de communiquer avec vous alors donc que je ne me perde pas je vais engager parce qu'il est déjà déjà presque 18h ça passe trop vite à chaque fois alors je vous ai dit que dans un premier temps j'allais parler de ces traumatismes qui laissent des blessures dans votre cerveau il faut savoir qu'en fait une équipe de chercheurs a démontré que le circuit d'encodage d'un souvenir traumatique traumatisant modifie en réalité le circuit habituel de la mémoire et qu'en plus il favorise sa permanence c'est à dire qu'en fait il se limite il se tatoue en fait vous savez ça devient presque indélébile la blessure les blessures de vie des traumatismes de vie les blessures traumatisantes en fait laissent donc des cicatrices concrètes réelles dans le cerveau qu'on peut voir avec l'imagerie médicale l'imagerie médicale et donc qu'est-ce qu'elles vont avoir qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence c'est que ces blessures qui laissent des cicatrices dans votre cerveau et d'ailleurs des cicatrices on les voit réellement mais en fait ça va modifier votre perception du monde votre perception de vous-même notamment ça va impacter vos ressentis et ça va influencer vos émotions ça c'est une des premières choses donc bien entendu on se rend compte que cette influence elle va faire peut-être tout simplement pour vous par exemple comme ça impacte votre ressenti et vos émotions des blessures du passé modifie votre perception de vous-même et du monde et vous avez l'impression que vous n'avez pas de valeur par exemple ou que vous n'êtes pas digne de recevoir de l'amour que vous n'êtes pas digne de confiance que de toute manière vous ne valez rien mais en réalité c'est une conséquence de prisme de perception par rapport au fait qu'il y a eu une blessure c'est un peu comme si vous voyez vous avez un accident avec votre voiture et que vous prenez un trottoir avec votre voiture et que vous avez la roue qui prend un choc le risque au-delà que votre pneu soit HS c'est que ça altère complètement toute la direction et qu'après vous vous rendez compte vous roulez mais qu'en fait même si vous tenez le volant droit comme ça ça a tendance à tourner à droite ou à gauche je suis sûre que vous en avez peut-être déjà fait l'expérience et en fait c'est la même chose quand on fait un traumatisme dans notre vie on a un impact et en fait ça va avoir des conséquences sur la direction de notre véhicule de vie et ce qui fait c'est qu'on va avoir cette tendance de changement de perception même si on roulera ça a une tendance à aller vers la dévalorisation de soi ou l'évitement de l'autre ou l'agressivité en fait qui sont un changement lié à cet impact mais en fait cet impact a vraiment lieu dans votre cerveau et ce qui se passe pour vous expliquer comment ces traumatismes ont modifié notamment la direction de vie c'est qu'il y a plusieurs choses qui ont été altérées d'une certaine manière en tout cas impactées l'amidale déjà l'amidale dans votre cerveau il faut savoir que l'amidale elle gère vos réactions émotionnelles et notamment la peur en particulier et lorsque l'amidale est touchée elle devient hyperactive ce qui fait que qui dit hyperactive dit que vous allez avoir des hyper réactions émotionnelles lorsqu'il y a un traumatisme et vous allez avoir une hyperactivité de la peur en particulier donc si suite à des traumatismes de l'enfance comme par exemple des brimades à répétition des violences d'un parent par exemple ou à l'école et bien obligatoirement vous allez avoir une tendance à devenir même à l'âge adulte si ça n'a pas été cicatrisé correctement avec une thérapie à avoir en fait votre amidale qui constamment devient hyperactive et vous êtes constamment dans la peur donc vous allez dans l'hypervigilance totale constamment et vous allez avoir des réactions émotionnelles qui sont plus importantes que entre guillemets la norme dites-moi si ça vous parle dites-moi maintenant et si vous avez des questions sur l'amidale n'hésitez pas on en parle il faut savoir qu'il y a aussi une autre chose je vais parler de l'amidale mais il y a des connexions les connexions entre les neurones qui véhiculent en fait la représentation du contexte et qui est aussi comment dire produisant en fait la frayeur quand on est confronté au traumatisme qui vont se renforcer exagérément et durablement c'est-à-dire que les connexions entre les neurones renforcent en fait le contexte qui a été produit en fait par cette frayeur du contexte et donc ça va renforcer le souvenir et le faire perdurer dans le temps on va le dire comme ça c'est une sorte comme je disais tout à l'heure d'empreinte qui va être un peu indélébile et avec des conséquences dans votre quotidien d'adulte qui est notamment l'hypervigilance et par exemple la crainte ou des craintes irraisonnées c'est comme ça c'est plus fort que vous mais en fait pas de votre faute c'est les connexions des neurones c'est l'amidale donc il y a des vrais impacts qui ont lieu dans votre cerveau mais ne vous inquiétez pas je vous rassure ça ne serait pas parlons ensuite de l'hippocampe alors l'hippocampe qu'on a aussi dans le cerveau qui sert dans notre processus d'apprentissage mais aussi de mémorisation lorsque il a été perturbé mis à mal par un traumatisme et bien c'est ce qui fait que parfois on va avoir des amnésies notamment de contexte suite à un traumatisme il faut savoir que l'amnésie l'avantage le bénéfice entre guillemets de l'amnésie c'est tout simplement d'éviter que votre cerveau il disjoncte complètement donc c'est un moyen de vous préserver c'est-à-dire qu'on garde le souvenir impactant dans la mémoire profonde mais pas dans la mémoire qui est disponible ok et c'est tout le problème parce que comme c'est toujours dans la mémoire profonde vous avez toutes les réactions symptomatiques du traumatisme mais parfois sans vous en rappeler dans la vie de tous les jours et c'est par un travail thérapeutique souvent qu'on se rend compte et que l'élément de contexte revient et qu'on peut le traiter et le cicatriser on va parler aussi du thalamus alors le thalamus le thalamus il est là pour intégrer les sensations les capacités motrices la régulation de la conscience la vigilance et le sommeil et qu'est-ce qui se passe quand il y a un traumatisme des blessures de vie émotionnelles et bien vos sensations ne sont plus les mêmes soit vous allez dans l'ultra sensation ou alors vous n'allez plus ressentir vous allez couper les sensations on a des personnes qui notamment suite à un traumatisme ont ce qu'on appelle la tête coupée du corps vous avez des personnes qui ne vivent que dans leur tête par exemple ils ne ressentent plus au niveau du corps c'est pas que vous ne ressentez pas comme ça mais c'est qu'en fait vous vivez dans votre tête vous ne respirez plus vous êtes complètement déconnecté comme en fait isolé vous avez isolé la tête du corps pour ne plus souffrir on a le cas de cela quand on a des personnes qui ont été notamment agressées sexuellement ce sont des personnes qui vivent dans leur tête pour se dissocier de l'impact qu'il y a eu au niveau du corps et il faut réintégrer cela dans le cadre d'un travail thérapeutique et notamment aussi au niveau du thalamus quels sont les impacts liés au traumatisme bien entendu le système d'hypervigilance je vous en ai parlé et l'altération du sommeil une des premières choses lorsque on vit un traumatisme quel qu'il soit qui est altéré c'est le sommeil le sommeil pourquoi ? parce qu'il y a des pensées intrusives parce qu'il y a des ruminations parce qu'il y a ce sentiment d'impuissance et votre cerveau il tourne en boucle il refait le film il refait le film et lorsqu'en plus on vit des traumatismes à répétition c'est-à-dire qui durent dans le temps il y a deux grands types de traumatismes enfin trois grands types on va dire un traumatisme que vous avez vécu mais qui a été très important impactant mais à un moment précis des traumatismes qui ont duré dans le temps comme par exemple vous avez été violenté par vos parents et ça a duré pendant dix ans et il y a les traumatismes pour lesquels dont on a été témoin c'est-à-dire par exemple je suis un enfant ou même un adulte ça peut arriver et par exemple vous avez un traumatisme où vous êtes témoin d'une personne qui s'est fait tuer devant vous ces traumatismes vous ne l'avez pas vécu directement mais c'est ce qu'on appelle un traumatisme par rebond en fait donc ces traumatismes et bien oui ils laissent des conséquences concrètement dans votre cerveau alors je prends le temps de vous lire de lire vos réactions alors déjà cette première partie dites-moi par un like si ça vous a plu si ça vous apporte de l'aide de la compréhension du décryptage si ça vous intéresse dites-moi dans le like vous savez que c'est le moyen pour moi lorsqu'on est en interaction de pouvoir comprendre que je suis au bon endroit pour vous et de toujours caler mon seul objectif c'est vraiment d'être toujours là précisément pour répondre à vos besoins et vos attentes alors Virginie merci pour votre question sur la définition du traumatisme en lien avec Ferranzi et l'effondrement de Vinicott je n'aurai pas le temps de le développer dans ce live mais je vais prendre votre question et je prendrai le temps d'y répondre la prochaine fois merci en tout cas pour cette réponse mais malheureusement je ne pourrai pas y répondre mais je la prends en compte alors je prends quelques instants pour vous lire alors Sophie qui dit super Nadine oui c'est très parlant pour vous génial alors Eurathien me dit si on est déjà sensible naturellement donc quelque chose qui n'est pas grand chose peut devenir un traumatisme alors merci Eurathien pour cette remarque en fait nous sommes tous uniques nous n'avons pas tous la même sensibilité en effet par rapport aux choses donc si vous avez une certaine ultra sensibilité bien entendu ce qui pour quelqu'un serait traumatisant ou non traumatisant peut l'être pour vous parce qu'en fait ça dépend de la en fait certains traumatismes se passent parce qu'on a le sentiment de faire face à un danger de ne pas avoir la capacité à faire face à ce danger si on a ce sentiment de pouvoir s'adapter c'est-à-dire quelqu'un peut être traumatisé par exemple par un déménagement et une autre personne ne peut pas du tout être traumatisé par un déménagement si j'ai déjà déménagé doucement je peux vous dire que sur l'échelle du stress le prochain déménagement il ne se passera rien d'accord par contre si ça fait 50 ans que j'habite ici et qu'il faut que je déménage je pense notamment aux personnes qui quittent leur habitat leur maison et qui vont en EHPAD c'est un énorme traumatisme on ne se rend pas suffisamment compte même si bien entendu on peut mettre tout le confort tout ça mais c'est quitter le niveau de stress par rapport à ce déménagement par rapport au fait de quitter sa vie de s'adapter encore plus à un âge où on est ultra sensible par rapport à des changements de routine peut être extrêmement traumatisant pour quelqu'un d'où l'importance de l'accompagnement dans cette démarche il y a Aurore qui dit mon souci c'est surtout l'hypersensibilité et le manque de confiance en soi alors Aurore qu'on soit bien clair l'hypersensibilité n'est pas un souci c'est un hyper potentiel donc si vous êtes une hypersensible c'est un potentiel extraordinaire vous avez de l'or brut dans vos poches sauf que pour l'instant vous ne savez pas comment l'utiliser donc dites-vous que c'est surtout pas un souci mais plus un potentiel qui est là et qui ne demande qu'à s'exprimer et ça s'apprend en ce qui concerne le manque de confiance en soi c'est vrai que c'est un souci dans nos vies parce qu'un manque de confiance en soi fait qu'on rate des opportunités de vie on ne se sent pas libre on a toujours l'impression d'être avec des élastiques dans le dos qui nous empêchent d'avancer et on ne peut pas quand on est de manque de confiance en soi être dans notre vrai chemin de vie on est dans un chemin de vie j'ai envie de dire une sorte de demi-vie voilà j'ai envie de dire comme ça donc et vraiment Aurore sachez que la confiance en soi c'est vraiment quelque chose qui s'apprend qui s'acquiert ce n'est pas quelque chose qui est inné c'est quelque chose qui vient de l'apprentissage donc oui parfois on a la chance d'avoir un environnement de vie qui nous permet en fait de nous tendre la main pour apprendre et modéliser la confiance en soi et puis parce qu'on nous transmet suffisamment d'énergie vitale et on répond suffisamment de besoins affectifs fondamentaux qui nous permettent de construire notre confiance en nous de nous dire qu'on a de la valeur pourtant dites-vous que quelle que soit votre histoire quel que soit votre passé je vous jure que votre confiance en vous elle n'attend que vous et ça peut se développer ça fait plus de 15 ans je fais ce métier je peux vous jurer que des personnes qui n'avaient pas de confiance en eux qui n'avaient plus de confiance en eux qui se sont remis debout et bien j'en ai tous les jours tous les jours tous les jours il n'y a pas une seule personne qui est restée sur le carreau et qui n'a pas retrouvé sa confiance en soi donc alors ce n'est pas magique ça nécessite un apprentissage ça nécessite un nettoyage mais ça s'apprend d'accord ? donc ne lâchez rien et si vous avez envie d'avoir ça en plus j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet sur la confiance en soi j'en ferai d'autres je vais faire des lives sur la confiance en soi oui et tout se passe j'ai envie de vous dire une grande partie de la solution elle est là et si vous ne savez pas trop comment faire dites-vous une chose c'est qu'au sein notamment de la clinique et l'ensemble des psychologues qui travaillent avec moi ils sont parfaitement formés à vous proposer d'avoir la même colonne vertébrale que Georges ok donc faites-moi confiance je vous jure que vous n'allez pas rester comme ça alors Robin dit des élastiques oui j'en ai pas ce qui est génial avec les élastiques Robin c'est qu'il suffit de les couper tout simplement alors il y a Sandrine qui dit bonjour Georges j'adore c'est quand même notre mascotte on est d'accord Georges voilà je trouve génial vous savez que Georges c'est qu'en fait il est réel vous savez et donc c'est comme votre colonne vertébrale elle est réelle regardez à quel endroit c'est solide c'est pas solide chez vous on est un petit peu vous savez les tiges j'ai envie de dire on est un petit peu des ostéos de vos émotions de votre mental et ça se remet tout simplement voilà c'est pas de la magie c'est tout simplement agir au bon endroit alors bonsoir Muriel je vous ai pas vu j'espère que vous allez bien j'ai vu votre petit message d'ailleurs Muriel il faut que je vous réponde excusez-moi j'ai vu hier et désolé je vous réponds je vous envoie un petit texto tout à l'heure alors merci Marie pour ce gentil message merci je vous adore merci beaucoup ça me fait très chaud alors ben oui on l'aime notre genre ben oui alors quelle est la différence Lili entre confiance en soi et estime de soi donc déjà Lili sachez que j'ai fait plein de vidéos sur le sujet donc je vous invite aller les voir il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube maintenant je vais prendre le temps quand même de vous en parler quelques instants maintenant la différence entre la confiance et l'estime de soi là l'estime de soi elle est ici elle est en vert d'accord l'estime de soi c'est la valeur que vous avez de vous-même la perception que vous avez de vous-même donc ça se joue sur le regard que vous portez sur vous-même et la confiance en soi est liée à nos capacités nos compétences donc la confiance en soi comme je vous ai dit ça ne peut pas être inné puisqu'en fait la confiance en soi se construit par rapport à notre expérience de vie et nos capacités nos qualités qu'on va développer nos expériences et les compétences qu'on va développer donc notre confiance en nous elle va s'ériger tout au long de notre vie donc bien entendu plus j'ai envie de dire plus l'âge avance et plus vous allez pouvoir développer cette confiance en vous mais malheureusement elle est solidaire avec votre estime de vous et si vous n'avez pas une estime de vous c'est-à-dire une valeur de vous-même un regard sur vous-même à pouvoir vous accueillir et vous dire que vous avez quoi qu'il se passe de la valeur votre confiance en vous elle risque d'être même si vous l'avez développée quand même elle risque d'être un petit peu mise à main à cause de cette estime de soi et notre estime de soi elle aussi elle est solidaire avec l'amour de soi que l'on a et si vous n'arrivez pas à vous aimer de façon inconditionnelle si vous passez votre temps à vous auto-juger à vous dévaloriser par vous-même à ne rien de ne pas avoir par exemple le droit à l'erreur ou quoi que ce soit l'amour inconditionnel de soi n'étant pas solide et érigé il va obligatoirement avoir une conséquence sur tout le reste de votre colonne vertébrale de confiance et oui merci Déborah une colonne solide et un arc-en-ciel j'adore cette métaphore d'ailleurs merci parce que vous voyez et d'ailleurs ça fait que l'arc-en-ciel on a toutes ces couleurs merci je prends je vous la pique celle-ci et je la réutiliserai Déborah qui dit un kiné vous êtes une poète moi je vais vous choper toutes vos phrases je vais vous m'autoriser à les réutiliser j'espère ou est-ce que vous faites un copyright des droits d'auteur vous voulez alors il y a Dadoun qui dit ou Dad excusez-moi peut-être que comme c'est votre surnom qui dit comment on peut expliquer qu'on peut passer de l'hyper-confiance en soi à une dévalorisation totale de soi alors merci pour cette question j'adore cette question je vous ai expliqué l'hyper-confiance en soi en réalité si ici j'ai confiance en moi mais qu'en fait entre guillemets je me développe c'est-à-dire qu'en fait je n'ai pas on ne m'a pas je n'ai pas été aidée en fait dans les premières années de ma vie par exemple j'ai vécu des traumatismes des blessures ou un environnement qui n'était pas qui ne m'a pas permis de me construire de façon solide peut-être été dans un environnement défavorisé ou avec des violences conjugales un divorce qui a été traumatisant enfin différentes choses donc et que j'ai eu le sentiment un peu que j'étais responsable j'étais mis à défaut en fait je ne suis pas dans une bonne estime de moi mais par contre je me suis mis je vais me battre dans la vie et donc du coup vous allez créer ce que j'appelle un avatar c'est-à-dire que vous allez faire comme si vous étiez solide et que vous aviez confiance en vous ce qui fait que vous avez développé développé plein de capacités même si vous aviez des choses en fait où vous saviez vous n'avez pas tout à fait confiance vous avez joué la confiance c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment vous finissez par croire par vous-même que vous avez confiance en vous et en vérité vous avez bien développé des capacités et des compétences mais comme en fait ici ce n'est pas solide si par exemple ici vous pouvez vous dire je suis un super commercial j'ai plein de résultats et tout imaginez que donc là vous êtes super confiance en vous et en fait au bout de 10 ans on vous vire et bien qu'est-ce qui se passe si ici l'estime de vous elle n'est pas solide qu'est-ce qui se passe en fait vous n'aviez une hyper confiance que par rapport au regard qu'on portait sur vous on disait vous étiez un bon commercial vous aviez des bonnes primes vous aviez peut-être une belle voiture sauf que quand ça ça tombe et bien en réalité il ne reste qu'une seule chose montrer qu'en fait derrière ça ça n'avait pas été consolidé et donc vous n'aviez fait entre guillemets que compenser la blessure mais vous n'aviez jamais gué je pense qu'il y a quelque chose à creuser à cet endroit-là dites-moi si je me trompe ou pas dites-le moi je pense que vous allez trouver des réponses alors je prends maintenant le temps de vous parler des 5 traumatismes de l'enfance qui parfois sont irrésolus et j'ai commencé à vous en parler notamment avec des exemples il y a Jean-Claude merci pour votre message Jean-Claude qui dit je vous invite tous à aller à la clinique j'ai pu avancer en 3 semaines plus qu'en 10 ans de thérapie merci Jean-Claude pour ce message je sais que la psychologue qui vous a suivi c'est lui en supervision et autres en atelier notamment sera honorée de votre message et ça va lui faire chaud parce qu'elles sont tellement investies pour vous merci Jean-Claude pour ce message alors les 5 traumatismes on va faire ce que j'appelle vous savez comme dans la chanson simple basique alors basique sur les traumatismes nous avons tous été des enfants avant d'être des adultes ok notre environnement donc pareil simple notre environnement conditionne immanquablement notre vie d'adulte et sa qualité ok donc j'ai fait le basique j'ai fait le simple notre personnalité est déterminée par nos blessures nos traumatismes d'enfants et les expériences douloureuses que l'on a vécu pendant l'enfance il y a 5 types de traumatismes possibles de blessures de l'enfance possibles pour ceux qui aimeraient aller creuser notamment les blessures je vous conseille le livre des 5 blessures de Lisbourbeau une canadienne qui a fait un ouvrage extra en plus super facile à lire ça vous permet vraiment de mieux comprendre ce qui a pu se jouer pendant l'enfance donc je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu mais vous avez aussi plein de choses sur internet qui expliquent donc nous avons 5 blessures émotionnelles 5 traumatismes de l'enfance le premier traumatisme peut-être que vous allez vous reconnaître dedans c'est la peur de l'abandon le deuxième traumatisme je vais après les développer bien sûr c'est la peur du rejet troisième traumatisme c'est l'humiliation le quatrième traumatisme c'est l'injustice et le cinquième traumatisme c'est la trahison et la peur de faire confiance donc premier traumatisme maintenant je vais prendre le temps de les développer jusqu'à la fin de ce live avec vous et de répondre aussi aux autres questions première chose la peur de l'abandon la peur de l'abandon c'est notamment on le retrouve par exemple les personnes qui sont dépendantes affectives la peur de l'abandon elle se construit donc en effet dans les premières années de notre vie pas forcément par des choses graves de notre vie quand on en parle en tant qu'adulte par exemple si on a eu par exemple enfant notre figure d'attachement qui par exemple a eu des soucis de santé et a dû s'absenter pour aller à l'hôpital pendant plusieurs semaines et que vous avez et que ça est arrivé tôt pendant votre enfance il faut savoir qu'au niveau de votre cerveau vous avez pu développer une peur de l'abandon sans que vous ayez été bercé dans un environnement traumatique c'est vraiment je vois souvent en faisant toute l'introspection on a un vrai travail d'orfèvre au démarrage de la thérapie avec nos patients pour comprendre où sont nos blessures et nos traumatismes et comment ils se sont créés et des fois c'est des petites choses de la vie c'est en discutant vous pouvez avoir eu un traumatisme de la peur de l'abandon parce que par exemple il y a eu un décès dans votre famille qui est arrivé tôt dans votre vie ou alors vous avez eu du mal à traverser et qui a développé chez vous la peur de l'abandon ça peut être l'accident d'un frère et d'une soeur un grand-parent qui est parti mais qui était très proche de vous et qui peut avoir créé cette blessure de la peur de l'abandon vous voyez que parfois ce n'est pas forcément des éléments j'ai envie de dire pervers ou violents mais qui sont violents pour votre cerveau et pour votre cœur en fait le deuxième c'est la peur du rejet alors la peur du rejet on la retrouve bien entendu alors là quand on est dans des environnements avec des parents des figures d'attachement enfants qui ne sont pas suffisamment qui ne prennent pas soin de vous qui sont dévalorisantes qui sont tyranniques qui sont agressives ou vous êtes confrontés à des violences des humiliations des brimades et le fait que par exemple ça peut être quelque chose de plus j'ai envie de dire une sorte de de quotidien vous voyez par exemple un parent qui est impossible à satisfaire vous êtes jamais c'est jamais suffisant alors il vous dit que c'est pour vous stimuler que c'est sa façon de vous éduquer mais en fait en réalité ça n'a fait que créer des traumatismes chez vous qui est de cette peur du rejet en effet avec ce sentiment que de toute manière vous ne serez jamais à la hauteur et vous avez tellement envie besoin vous attendez qu'un jour votre parent il vous dise je suis fier de vous ne serait-ce que ça c'est bien que du coup vous avez passé votre temps votre énergie de vie à essayer de tout faire pour obtenir ce signe de reconnaissance quitte à ne plus vous respecter et ça par exemple cette peur du rejet elle va rejaillir et agir sur votre vie d'adulte et faire que constamment votre peur du rejet fait que vous allez très certainement développer des mécanismes des réactions des comportements des attitudes qui font qui font que vous allez inconsciemment développer des relations qui souvent sont déséquilibrées ou autre pour éviter d'être rejeté mais en réalité quelqu'un qui a peur du rejet dans sa vie met en place des comportements qui font que en réalité vous allez vous-même vous rejeter c'est-à-dire que quelqu'un et si c'est votre cas si vous avez cette peur du rejet si vous avez une blessure du rejet traumatisme du rejet dans vos comportements du quotidien aujourd'hui sans même vous vous en rendre compte vous passez votre temps à vous rejeter vous vous jugez vous culpabilisez vous suradaptez vous êtes dans l'évitement de l'attachement et en fait vous vous rejetez au quotidien ça fait mal mais déjà le savoir se le dire c'est le premier pas pour avancer pour se dire plus jamais ça je prends ce temps de pause parce que vous savez comme je l'ai dit depuis 15 ans c'est un sujet pour moi qui a énormément d'importance parce que je vois les conséquences que ça a dans vos vies je vois aussi les conséquences que ça a quand on a des enfants et quand on n'a pas traité nos blessures un peu sans s'en rendre compte on les refile à nos enfants parce qu'on a des comportements qui sont réactifs à notre traumatisme et tant qu'on n'a pas réparé nos blessures on va continuer à être réactif et donc être réactif aussi avec nos enfants il y a Robin qui dit plus jamais ça j'en ai marié je suis contente de vous lire de cette façon là il y a Christelle qui pose une question comment peuvent grandir des petits en garde alternée dès la petite enfance une garde alternée n'est pas forcément traumatisante à partir du moment où on prend le temps de l'adaptation pour les enfants et en fait quand ils vivent dès la petite enfance en gros pour eux ça fait partie de la vie normale donc c'est plus souvent un traumatisme pour vous en tant que parent que pour les enfants ce qui peut traumatiser un enfant dans le cadre d'une garde alternée c'est lorsqu'ils sont au centre et les blessés au centre et dans le jeu d'une guerre entre les parents et qu'on leur impose des chantages affectifs qu'on leur demande de prendre position entre l'amour de l'un et l'amour de l'autre c'est surtout cela qui peut qui peut les qui peut les blesser de façon importante d'où l'importance de vraiment bien mettre comment dire bien dissocier le couple conjugal qui s'est séparé le couple parental qui est là exclusivement pour prendre soin des enfants le troisième élément que j'ai dit l'humiliation l'humiliation la blessure d'humiliation c'est les primades le harcèlement les violences les agressions et ce sentiment le dénigrement qui va créer ce sentiment d'humiliation et l'humiliation passe aussi avec ce sentiment qu'on est responsable on nous rend responsable de tout cela et là c'est pareil ça nécessite un gros 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 travail de réparation parce que qui dit humiliation dit que ça attaque bien entendu toutes les parties de votre colonne vertébrale de confiance et plus celle-ci l'estime de soi et l'amour de soi parce que quand on vous humilie c'est comme si on essayait mais vraiment d'attaquer à la j'ai envie de dire à la batte de baseball si vous voulez ici l'amour inconditionnel de soi et quand c'est la figure d'attachement qui vous a humilié c'est encore pire parce qu'en fait vous avez cette croyance et vous intégrez comme un tatouage de cette croyance que vous n'avez pas de valeur et que de toute manière si votre figure d'attachement n'a pas été capable de vous aimer comment vous pourriez vous aimer vous-même donc il y a un gros travail de fond à faire quatrième traumatisme de l'enfance l'injustice l'injustice elle va de pair avec la colère quand on a un sentiment d'injustice on va beaucoup développer de colère de rumination de sentiments d'impuissance qui vont avec et l'injustice elle ronge si ça vous parle si vous avez eu ce traumatisme d'injustice et souvent ça crée chez nous des personnalités évitantes on ne fait plus confiance en personne on s'isole et en fait du coup on n'arrive plus à nourrir nos besoins affectifs fondamentaux et on a un tel besoin quand on a un sentiment d'injustice de réparation et on cherche bien souvent trop à l'extérieur le besoin de nous réparer à l'intérieur et quand on travaille sur l'injustice c'est difficile quand je dis c'est difficile tout est réalisable mais quand je dis c'est difficile vous faites un gros travail et vous êtes toujours très courageux parce que l'injustice nécessite de travailler sur l'acceptation l'accueil le pardon et c'est souvent des gros mots quand on les dit au démarrage donc il y a tout un travail de fond à faire mais un beau travail qui peut se faire le cinquième la trahison la trahison et la peur de faire confiance la trahison c'est lorsqu'on a fait en effet pardon on a fait confiance on a donné notre confiance on a donné notre cœur on a donné de nous et qu'en fait il n'y a pas de comment dire c'est sans retour c'est de façon unilatérale la trahison c'est difficile parce que la question qui se pose après c'est comment refaire confiance et quand la trahison s'est construite pendant l'enfance vous avez bien compris avec ce que je vous ai expliqué quand on est dans les premières années de notre vie et que les traumatismes s'enquissent dès le plus jeune âge nos comportements et nos automatismes se figent sans qu'on ait pu avoir d'autres scénarios de vie quand on a des traumatismes qui arrivent dans notre vie plus tard à l'âge adulte avec j'ai envie de dire une expérience de vie un petit peu plus construite on peut avoir des traumatismes dans l'abandon du rejet de l'humiliation de l'injustice de la trahison mais ces traumatismes qui sont des traumatismes émotionnels des blessures émotionnelles on a une autre expérience de vie qui va être à notre service pour pouvoir justement nous réparer quand ça s'est installé et construit dans les premières années de notre vie et bien en fait ça s'est construit comme une sorte de scénario unique et même si en fait ces éléments traumatiques nous ont profondément blessés et altérés et bien en fait sans même s'en rendre compte on les entretient et je me dis bien sans même nous rendre compte d'où l'importance d'un travail thérapeutique pour vous libérer des traumatismes qui viennent du passé il y a d'autres traumatismes qui sont liés à des accidents de vie mais là c'est autre chose comme je dis aujourd'hui dans ce live je parle vraiment des traumatismes irrésolus liés à l'enfant donc il y a d'autres traumatismes c'est autre chose je vous invite pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les traumatismes à réaliser le test que je vous ai mis dans la description sur les traumatismes pour savoir où vous en êtes par rapport à vos traumatismes n'hésitez pas à le faire ça va vraiment vous donner un bon décryptage vous aurez aussi des conseils personnalisés en fonction de votre situation et derrière si vous avez besoin d'un avis d'expert plus développé depuis l'application de la clinique e-santé vous pourrez demander un avis d'expert au psychologue qui travaille avec moi on est ensemble bien entendu au quotidien avec vous alors vous allez me dire ok Christelle mais maintenant ces traumatismes comment ils persistent à l'âge adulte mais surtout comment on peut agir dessus donc oui un traumatisme de l'enfance blessure persiste à l'âge adulte et ceci dans tous les pans de notre vie tant qu'on ne les a pas traités je vais faire une explication simple c'est-à-dire que notre colonne vertébrale de confiance par rapport à notre traumatisme elle est abîmée si j'ai des blessures si j'ai une blessure par exemple je ne sais pas si j'ai une blessure ici à la tête je m'ouvre qu'est-ce que vous allez me dire Christelle ok il faut mettre un pansement c'est une petite blessure Christelle là il faut des points de suture parfois il faut opérer d'accord il y a quelques années en arrière j'étais gymnaste j'ai eu une blessure à la cheville j'ai eu une section des ligaments donc une blessure un traumatisme de la cheville il a fallu opérer pour remettre des nouveaux ligaments que se serait-il passé si je n'avais pas réparé cette blessure et bien aujourd'hui à l'âge adulte je ne pourrais pas marcher je ne pourrais pas courir pourquoi ? parce que les ligaments c'est ce qui me permet en fait de maintenir cette cheville ok et donc bien sûr il y a eu plein de conséquences dans ma vie parce qu'aujourd'hui par exemple pour ceux qui me connaissent bien qui me suivent régulièrement vous savez que je suis une passionnée du running enfin passionnée j'adore courir et le partager dans le cadre du running et bien je ne pourrais pas faire cela je suis une hyperactive et sur ma cheville il y a plein de choses dans ma vie que je ne pourrais pas faire donc une blessure quelle qu'elle soit si on ne la répare pas elle entrave notre vie alors autant ça se comprend sur une blessure physique vous êtes d'accord ça ne vous viendrait pas à l'idée si vous étiez complètement ouvert de pouvoir vous dire ben tiens je vais le laisser comme ça regardez par exemple ici hop il y a une petite cicatrice je ne sais pas si on la voit j'ai un trou voilà ce n'est pas que mes sourcils ne se mettent pas bien mais ok je me suis ouvert le crâne on m'a recousu et on m'a cicatrisé si je n'avais pas fait ça enfin déjà est-ce que vous me laisseriez me balader dans la rue avec tout le crâne ouvert vous dire ben non mais Christelle il faut faire quelque chose là et ça paraît une évidence et il y a même tout le monde qui vous le dirait si vous ne le voyez pas mais nos blessures nos traumatismes internes nos blessures internes la problématique c'est que ça ne se voit pas à l'oeil nu on voit nos réactions on n'arrive pas à comprendre qu'elles sont en lien avec nos blessures de vie et donc bien entendu on passe au-dessus on ne les traite pas limite on fait avec on fait comme si on prend sur nous soyez attentifs d'ailleurs à ça parce qu'il y a bientôt un livre que je suis en train de rédiger qui va parler un peu de tout ça et bien en effet et plus on prend sur nous plus qu'est-ce qui se passe et bien notre blessure est toujours là on ne l'a pas traité et elle va créer des conséquences on est d'accord si ici c'est complètement ouvert et qu'au bout de trois ans je n'ai toujours pas ouvert on imagine bien que ça s'est infecté peut-être que ça a créé d'autres choses ça agit sur l'oeil c'est pareil pour vous dans votre vie donc tout ce qui n'a pas été réparé enfant va avoir des conséquences dans votre vie d'adulte vous n'avez pas si par exemple j'ai peur de l'abandon je peux être devenue dépendant affectif si j'ai la peur d'être rejeté le meilleur moyen de ne pas être rejeté tout simplement c'est de ne pas engager des relations avec l'autre si j'ai peur de l'humiliation je donne des exemples c'est bien entendu si j'ai peur d'être humilié la meilleure chose à faire c'est surtout pas prendre trop d'initiative comme ça j'évite le au cas où si j'ai peur de l'injustice je vais constamment être dans l'étendard et dans l'agressivité dans la revendication parce que j'en ai marre mais du coup je ne suis jamais en paix avec moi-même il n'y aura jamais de lâcher prise si j'ai toujours ma blessure de trahison et de peur de faire confiance qu'est-ce qui va se passer et bien le meilleur moyen de ne pas être trahi c'est de ne pas rentrer en relation et je vis une solitude extrême avec moi-même et du coup je me trahis moi-même donc vous imaginez bien qu'en effet tout ceci persiste à l'âge adulte et bien sûr ça fait des conséquences des symptômes des troubles anxieux des troubles du comportement alimentaire des dépressions et plein d'autres symptômes dans votre vie alors comment vous pouvez agir donc déjà dites-moi si ça vous parle dans ce que je vous dis est-ce que j'ai des réactions est-ce que tout le monde est avec moi là-haut dites-moi en like est-ce que ça vous parle est-ce que je suis au bon endroit pour vous est-ce que je vous amène vraiment des choses qui viennent un peu vous bousculer vous dites mais oui mais bien sûr mais c'est tellement évident je vous dis une chose bien sûr que c'est évident mais on n'est pas des dieux sur terre des devins si on ne nous apprend pas je suis désolée mais moi par exemple vous me demandez d'opérer une jambe je ne sais pas faire pourtant quelqu'un qu'opère tous les jours c'est tellement simple oui il suffit d'apprendre vous voyez c'est pareil vous avez la possibilité de devenir le meilleur chirurgien de votre vie comment tout simplement vous avez la possibilité d'agir sur vos blessures et sur vos traumatismes personne d'autre que vous peuvent les traiter sachez-le et comment vous pouvez les traiter vous allez apprendre à devenir un chirurgien extraordinaire des traumatismes émotionnels et en plus ce qui est génial c'est quand on se guérisse après souvent on aide les autres à guérir je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont déjà pu comment dire comment dire l'expérimenter j'ai vos réactions merci pour ces réactions il y a Asia qui dit est-ce que les traumatismes peuvent entraîner des douleurs physiques ah oui et de sacré bien entendu vous pouvez développer des ulcères vous pouvez développer de l'asthme vous pouvez développer des problématiques de dos vous pouvez développer des problématiques gynécologiques vous pouvez développer vous développez tellement de stress lié à ces blessures que le stress bien entendu a plein de conséquences vous savez au niveau du comportement au niveau physique et au niveau comment dire psychologique bien entendu la liste est longue il faut prendre la liste de toutes les répercussions du stress notamment comment vous pouvez agir donc il faut passer à la phase de réparation quel que soit l'âge je vais vous dire une chose même 30 ans après il y a une blessure qui est béante qui a été ouverte ou alors les pansements ne tiennent plus allez on enlève ensemble le pansement on nettoie on ne nettoie pas oui parce qu'on ne peut pas cicatriser tant qu'on ne nettoie pas et ensuite une fois que la plaie est bien nettoyée on a tout enlevé et épuré on va au cours et après la seule chose qui restera dans votre vie c'est une cicatrice une cicatrice vous savez j'en ai une à la chouille j'en ai une là une cicatrice j'ai pas mal je peux appuyer dessus c'est une cicatrice et ce n'est plus une blessure cette cicatrice elle me rappelle juste un souvenir un mauvais souvenir peut-être mais en réalité je ne souffre plus ni psychologiquement ni physiquement c'est cela faire un travail thérapeutique qui va vous permettre tout simplement de vous remettre en paix en harmonie avec vous-même comment tout simplement il va falloir faire une mise à jour j'ai envie de dire de votre cerveau apprendre de nouveaux scénarios de vie apprendre à désapprendre à déconstruire ces schémas que vous aviez ce n'est pas magique et en fait ça arrive vous voyez il y a Valérie qui dit moi c'est 52 ans pour vous oui et vous pouvez vous dire bravo Valérie parce que vous n'avez rien lâché vous y êtes allé et en fait peu importe le temps ça prend du moment que c'est le bon moment tout simplement pour vous on le voit tous les jours vous savez au sein de la clinique e-santé on a tous les âges qui sont là alors je dis pour la clinique parce que je parle de mon environnement mais je veux dire peu importe votre âge si vous avez un psychologue que vous connaissez près de chez vous en qui vous avez confiance qui connaît bien les traumatismes vous savez que ça va pouvoir avancer allez-y faites ce pas si vous avez confiance en moi et que vous savez qu'on peut vous accompagner faites le pas de la clinique vous allez voir qu'en réalité ça vous permet d'avancer mais dans tous les cas faites un chemin vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ce n'est pas grave faites un travail de développement personnel lisez des livres vous savez que le meilleur moyen de souligner aussi certains traumatismes c'est d'apprendre quoi de mieux que d'apprendre dans les livres vous me dites j'ai pas d'argent ok vous allez à la bibliothèque vous pouvez prendre un livre et puis vous en lisez un par semaine et vous changez toutes les semaines et vous pourrez avancer je vous jure on a tous les moyens de pouvoir bien sûr c'est du développement personnel alors il y a Sabine qui dit merci Adèle merci Sabine je lui passerai le message ça va lui faire chaud au coeur vous ne pouvez pas savoir c'est un petit bijou notre Adèle d'ailleurs j'en profite pour vous dire que Adèle en ce moment répond à tout qui est psychologue au sein de la clinique e-santé lorsque vous posez des questions sur les vidéos YouTube ou dans les commentaires elle prend le temps chaque semaine de vous répondre elle est dédiée pour vous au sein de la clinique donc n'hésitez pas à lui poser vos questions si vous en avez vous voyez qu'on fait vraiment tout tout pour vous aider alors quand je disais comment vous pouvez agir véritablement je vais essayer d'être encore plus concrète votre cerveau vous avez des habitudes par exemple aujourd'hui vous avez des habitudes alimentaires on est d'accord vous avez des habitudes d'hygiène de vie vous avez des habitudes de sommeil certaines habitudes alimentaires quand on dit par exemple ça ne sert à rien de faire un régime ce qu'il faut c'est apprendre un nouveau comportement alimentaire et c'est vrai parce que faire X régime en fait la seule chose que vous faites c'est traumatiser votre corps et il va faire encore plus de réserve donc c'est pour ça que c'est le lieu d'eau que ça ne fonctionne pas par contre apprendre un nouveau comportement alimentaire pour être équilibré pas avoir de carences et bien au fur et à mesure vous allez voir que vous allez perdre du poids et en fait ça tiendra dans le temps bien sûr je dis ça hors les traumatismes avec des problèmes de thyroïde d'autres bien entendu ou liés à certains éléments d'obésité je parle de façon classique et bien pour vous libérer des traumatismes émotionnels des blessures émotionnelles vous allez devoir apprendre de nouveaux comportements et attitudes de vie et pour l'instant vous n'avez qu'un ou deux scénarios dans votre vie et en fait avec votre thérapeute vous allez apprendre d'autres scénarios beaucoup plus adaptés à la personne que vous êtes aujourd'hui donc vous allez un vous nettoyer les blessures et les conséquences de ces blessures dans votre vie deux commencer à développer un apprentissage de vous-même pour savoir qu'est-ce qui serait mieux et plus adapté pour vous pour ne plus jamais vous abandonner ne plus jamais vous rejeter ne plus jamais vous humilier ne plus jamais dans la justice ne plus jamais dans la trahison ou dans les réactions vous allez rééquilibrer et reconsolider votre colonne vertébrale de confiance ça s'apprend et ça prend un temps et vous allez voir en réalité c'est même sans effort c'est ça qui est génial parce que de toute façon je vous l'ai déjà dit faire des efforts ça ne sert à rien ça ne dure pas dans le temps voilà et il y a Elodie qui dit Camille merci aussi je lui ferai part de votre retour merci pour vous et le premier travail commence par en réalité la prise de conscience mais vous savez quel est en réalité le vrai chemin pour guérir vos blessures allez essayez de me dire s'il y avait une chose qui est nécessaire pour commencer à vous réparer de vos blessures dites-moi s'il y avait une seule chose à faire qui est même presque pas la plus difficile mais en réalité qui souvent est le premier frein à vous réparer de vos blessures d'après vous allez dites-moi la motivation nous aimer s'aimer introspection l'acceptation et l'amour de soi admettre effacer le disque dur alors pour l'instant je n'ai que des bonnes réponses mais ce n'est pas la réponse première après tout cela un jour on se réveille m'accepter échanger s'aimer s'accepter s'en rendre compte apprendre à s'aimer s'écouter s'exprimer allez-y continuez vous n'avez que des bonnes réponses mais ce n'est pas la première bonne réponse pouvoir exprimer ses traumas alors dadou on n'est pas loin mais qu'est-ce qu'il faut donc du coup pour ça pour pouvoir exprimer ses traumas pour pouvoir s'exprimer s'aimer s'écouter s'en rendre compte accepter échanger admettre s'introspecter être motivé quelle est la première chose qu'on doit faire pour ça le vouloir ok et donc quelle est la première chose qu'on doit faire pour ça sortir du nini oui et donc quelle est la première chose qu'on doit faire pour ça prendre du temps pour soi oui aussi la prise de conscience oui le vouloir faire le deuil de son enfant oui se pardonner oui accepter agir oui et pour ça qu'est-ce qu'il faut voir un psy oui et qu'est-ce qu'il faut pour ça allez je vais la voir il y a un élément un élément Nathalie on gagne quoi je vous fais un énorme bisou Annie connaître ses besoins ouvrir les yeux action s'écouter avoir le déclic oui et donc une fois qu'on a déclic qu'est-ce qu'on doit faire pour ça prendre rendez-vous avec soi pas mal j'aime beaucoup c'est joli ça aussi la volonté la prise de conscience se prendre en charge connaître ses besoins diagnostic volonté être lâcher prise les connaître tout le monde a dit que des choses vraies mais il y a un truc pourtant vous savez tous ça on est d'accord vous dites tous des vérités pourtant il y a un truc pour beaucoup d'entre vous on est bien d'accord pour autant vous avez ce traumatisme et la cicatrisation n'est pas encore faite pourquoi alors que tout ça vous le savez c'est excellent on est d'accord tout ça vous le savez pourquoi pourquoi les blessures sont encore là pourquoi le travail pour certains n'est pas encore fait qu'est-ce qui vous bloque qu'est-ce qui vous freine alors que vous avez que des réponses pertinentes vous voyez le potentiel qu'il y a dans tout tout ce que vous avez écrit est juste on est bien d'accord accepter prendre conscience remettre en question admettre que nous avons un problème le premier pas aller à l'intérieur de soi couper les points avec les personnes toxiques aimer s'aimer changer ses habitudes la volonté croire en soi vivre oui vous avez tous moi pourtant il manque un truc un truc je reste avec vous jusqu'à 22h ce soir jusqu'à ce que vous me le proposiez tout ceci vous l'avez en conscience et c'est tout bon mais il y a un truc qui vous empêche de dire alors quand vous dites ouais donc qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut il y a un truc à faire vous avez tous tous des bonnes réponses se pardonner pardonner libérer sa parole nettoyer la confiance oui qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent vous n'y êtes pas allé dites-moi qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas allé pour certains alors il y a ceux qui y sont allés alors je vais donner je vais demander à ceux qui aujourd'hui se sont réparés qu'est-ce qu'il a fallu pour vous permettre d'y aller oui vous avez par exemple l'envie de se soigner donc la beurre c'est ce qui vous empêche mais c'est pas tellement ça en fait la plupart du temps vous savez ce que c'est allez je vous le confie est-ce que vous voulez que je vous le confie vous voulez que je vous le dise ça va vous faire tout drôle je vous le dis on va faire tout drôle quand je vais vous le dire j'aime bien il y a Sophie qui en avoir marge j'adore j'adore vraiment ces moments avec vous c'est toujours un bonheur vraiment merci merci de ces moments qu'on passe j'adore donc vous avez tous raison tous dit des bonnes choses et pour autant et pour autant il y a un truc qui manque allez je vous le dis je vous le dis la permission la permission ça paraît dingue à ce que je veux dire mais c'est excusez-moi je vais le dire comme ça c'est putain de permission ce qui nous empêche d'avancer plus que la peur et tout le reste quand on a la conscience vous avez tous vous avez dit des choses tellement vraies la permission Muriel bravo la permission et oui et oui parce qu'en fait la plupart du temps il y a Aurore qui dit depuis quand je dois demander la permission d'aller mieux et bien la permission qu'on ne se donne pas parce que la plupart du temps vous m'avez dit que des choses que des choses vraies vous savez vous avez pris conscience pourtant pourtant vous êtes là et vous ne vous donnez pas la permission d'aller mieux vous savez vous pourriez agir vous savez mais vous allez vous sacrifier pour votre famille il va y avoir des choses plus importantes vous allez le remettre à plus tard la permission tout simplement de prendre soin de vous la permission de dire stop la permission de changer la plupart du temps on vit nos émotions on sait exactement mais on ne se donne pas la permission vous savez quand quelqu'un vient par exemple en cabinet je dis toujours quand vous venez en cabinet quand vous entamez une thérapie et je le dis avec sincérité parce que c'est vrai quand vous venez et que vous venez pour la première fois et que vous poussez la porte d'un cabinet vous avez fait déjà 50% du boulot et il ne nous reste plus que 50% à faire pourquoi ? parce que les 50% premiers vous avez fait quand vous avez pris rendez-vous et que vous êtes venus au rendez-vous et oui parce que les 50% premiers du boulot c'est de se donner la permission d'aller mieux ça paraît dingue ce que je vais vous dire mais en fait à partir du moment où on a décidé vous savez Robin qui dit ce que je veux je veux changer à partir du moment où on se donne la permission je fais le pas qui va avec je peux vous dire une chose c'est gagné et oui Sylvie Muriel l'avait dit bravo je vois que notre travail thérapeutique a bien fait son oeuvre bravo Muriel pour cela bravo bravo à vous qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous dis ça qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui vient regardez comment en fait quand je vous ai évoqué cela je vous ai dit la permission quelles ont été vos réactions est-ce que vous avez réagi en disant non rejet ou non sans puissance ou non mais non de toute façon regardez Muriel je vous fais mon bisou regardez comment en fait même quand je vous dis c'est une question de permission il y a votre schéma lié à votre traumatisme qui va se rejouer si vous avez peur de l'abandon si vous avez peur du rejet vous allez dire oui mais non de toute manière oui mais il y a plein de choses qui se rejouent et vous y êtes pour rien vous y êtes pour rien du tout et si se donnait la permission détruirait notre famille mams par exemple vous voyez là c'est votre traumatisme de l'enfance le système qui se rejoue rien la permission d'amener mieux si vous rayonnez dans votre vie si vous êtes bien dans votre vie bien dans votre peau obligatoirement vous rayonnerez à l'extérieur ça ne pourra jamais détruire votre famille et puis si aujourd'hui vous êtes dans cette famille parce que et que pour cela ça veut dire vous détruire vous je vais vous dire une chose votre famille elle est c'est déjà plus une famille et elle est certainement sous tension avec énormément de charge émotionnelle et ça ne marche pas sur la durée je suis désolée vous attendez toujours de moi que je sois dans la vérité et je le serai toujours toujours là pour vous et pour vous donner permission égale décision oui permission n'est pas égale à décision permission égale possibilité juste derrière de prendre la décision voilà je prends le temps de lire vos réactions et merci Valérie pour ce message pour Léa merci merci de lui avoir dit comme je dis vous êtes vraiment mes ambassadeurs mes ambassadrices et vous l'êtes tous dites-vous que quand quelqu'un vous savez que vous avez déjà fait une partie du chemin et que vous pouvez tendre la main pour que d'autres personnes s'autorisent à faire ce chemin c'est votre meilleure contribution comme je dis toujours qui donne reçoit qui reçoit donne tout simplement Sylvie dit pour la famille j'en ai fait expérience et maintenant ça va mieux oui ouais tout à fait on arrive à la fin de ce live j'ai envie de vous dire là je vous demande maintenant alors déjà en light là-haut si ce live vous a plu et vous a apporté quelque chose vous a fait grandir vous a permis de vous interroger dans le bon sens vous a fait du bien dites-le moi là-haut en light et je vous propose de me dire dans le chat avec quoi vous repartez ce soir s'il y a un mot avec quoi vous avez envie de repartir il y a Sandrine qui dit comment on peut faire pour se débarrasser des effets de traumatisme qui sont devenus des réflexes par un travail thérapeutique il n'y a pas d'autre possibilité en fait parce que c'est quelque chose qui nécessite véritablement comme je dis une réparation pour agir à la racine et vous allez vous en sortir Sandrine comme je dis soit vous êtes prête maintenant soit en fait ça pourra demander un peu plus de temps commencez par des lectures commencez par du développement personnel regardez des vidéos YouTube faites le tour de toutes mes vidéos de d'autres vidéos de personnes qui vous donneront de la stimulation du courage sur Facebook sur Instagram abonnez-vous à des personnes qui vous font du bien qui vous permettent de travailler vos réflexions et quand vous vous sentez prête et si vous avez la possibilité de le faire entreprenez un travail thérapeutique vous allez vous faire du bien vous ferez du bien aux personnes qui vous entourent et c'est véritablement un actif pour vous ça a beaucoup de valeur c'est précieux il y a Valérie qui dit de la gratitude pour ma psy et pour moi merci merci Valérie alors avec quoi vous partez bravo Sandrine si vous êtes suivis vous êtes sur le bon chemin c'est parfait vous êtes sur le bon chemin voilà alors on part avec une vraie amie merci et Marie sachez que vous êtes votre première meilleure amie Aurore qui dit un immense merci Christelle c'est pas un hasard que j'ai pu assister au live je vais me donner la permission merci Aurore je suis contente de ce pas bravo à vous bravo ouais elle est plus loin comme la chanson ça me va très bien bravo Sophie qui dit toujours un bonheur professionnaliste et gentillesse merci merci à vous alors avec quoi vous repartez Elodie je repars en le donnant la permission princesse bricole d'elle mieux d'être heureuse merci pour tous ceux qui vont vous entendre bravo libérer délivrer pour Nathalie yes le mot d'ordre oser se permettre oui je prends bravo alors il y a Eza qui dit c'est pris en charge des séances en psychologie il faut savoir que ça dépend de votre mutuelle oui certaines mutuelles prennent en charge les séances ou un certain nombre de séances Sylvie dit donnez le bonsoir à Camille dites-lui que je digère les avancées faites pas à pas ok alors s'il y a des messages allez-y si vous avez des messages pour Adèle pour Camille pour Stéphanie pour Fanny pour Eliana pour tout le monde allez-y c'est maintenant je leur transmets donc j'ai Sylvie qui a passé un message allez-y tous ceux qui veulent passer des messages comme ça je les transmets il y a Anna qui dit avec de courage pour aller plus loin bravo merci c'est bien je suis contente que vous repartiez avec ça il y a Kelly qui dit on pense ne pas avoir le droit de guérir ouais et en fait ce n'est qu'une pensée une pensée ça se transverse oui Camille Power pour Elodie Mag Camille et Colline bravo Véronique zut j'ai manqué je suis au Canada alors j'ai pas le même horaire oui vous aurez le replay Véronique ça va s'enregistrer vous allez pouvoir le regarder ne vous inquiétez pas Léa qui dit vous apportez du réconfort vous aussi Léa vous apportez du réconfort par votre présence vous donnez du sens à ce que l'on fait il y a Aurore qui dit est-ce que la clinique est possible si on n'est pas en France oui bien sûr puisque la clinique qui sentait est à distance et en plus il n'y a pas de problématique d'horaires ou autre donc sachez que tout se passe en ligne avec vos psychologues vous avez un suivi au quotidien la seule chose qu'il y a c'est que vous avez besoin la thérapie se fait en français donc on a beaucoup beaucoup de personnes notamment beaucoup d'expatriés avec des horaires décalés puisque l'avantage de la thérapie digitale au sein de la clinique e-santé c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous il n'y a pas d'horaire vous pouvez consulter à 8h du matin à 5h du soir à 17h à midi à 23h vous décidez où vous voulez quand vous voulez et votre psychologue est là au quotidien au sein de la thérapie digitale n'hésitez pas si vous avez besoin si vous avez des questions je vous ai mis dans le lien toutes les informations sur la clinique e-santé et si vous faites le test sur les traumatismes derrière vous aurez la possibilité de pouvoir demander un avis d'expert et même démarrer une thérapie digitale si vous en avez besoin c'est directement d'un simple clic et je vous remettrai le lien pour ceux qui veulent voilà donc Asia si vous avez plein d'informations concernant la clinique e-santé je vous invite à vous connecter la clinique e-santé vous aurez toutes les informations et vous pourrez même demander à un conseiller e-santé de vous rappeler pour savoir si ça peut être pris en charge tout ça on y répondra tranquillement comme ça vous aurez toutes vos réponses voilà je vous embrasse alors Bélazide dit préconisez-vous une psychothérapie dans la langue maternelle je maîtrise l'anglais mais l'impression que la langue maternelle permet de mieux se reconnecter à moi et son enfant intérieur oui alors je vais être très claire dans une psychothérapie à un moment donné un travail dans sa langue maternelle est nécessaire c'est préconisé on peut quand même faire un travail dans une autre langue mais on se rend compte qu'à un moment donné il y a des subtilités liées à nous et notre enfant intérieur qui nécessitent un travail dans sa langue maternelle Déborah dit un joli booster ce live merci à vous merci je vous embrasse je vous propose qu'on se fasse tous des bisous et puis parce qu'en plus on peut se faire on est d'accord je vous dis à la semaine prochaine on se retrouve pour un prochain live je vais vous dire tout de suite quel est le thème du live de la semaine prochaine c'est un question-réponse le prochain live de la semaine prochaine ça veut dire qu'il n'y aura pas un thème spécifique question-réponse et je vais vous envoyer un lien que vous aurez qui vous permettra on le mettra sur on mettra le lien on va faire une enquête comment dire sur Youtube où vous pourrez donc mettre vos questions et sur Instagram et sur Facebook surtout allez dessus si vous n'êtes pas encore abonné parce que c'est là où je vais vous demander directement dans les stories de poser vos questions que j'aborderai pendant notre live de la semaine prochaine et bien entendu pour le préparer mais je répondrai en direct avec vous à toutes vos questions voilà je vous fais un bisou je vous dis à la semaine prochaine bien entendu on se retrouve d'ici là si vous êtes au sein de la clinique e-santé on se retrouve demain à 18h pour notre atelier thérapeutique donc bimensuel on se retrouve ensemble là en direct et puis sinon je vous dis rendez-vous sur les vidéos sur Instagram sur Facebook je vous embrasse à très vite au revoir